On va essayer de parler, de traiter ce sujet de Néandertal et Sapiens. Pourquoi l'un a pris le dessus sur l'autre ? Il n'y aura pas de réponse univoque. On va voir que c'est un sujet qui est assez compliqué et débattu. Moi, pour me présenter, je suis préhistorien dans un laboratoire CNRS qui est basé sur le campus de la fac de l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès. Et préhistorien, au départ, spécialiste des équipements en pierre taillée. Donc je ne suis pas du tout un spécialiste de l'anatomie ou de ce dont on parle le plus en général pour les hommes de la préhistoire, c'est-à-dire des relations génétiques, de la morphologie, de l'évolution anatomique, biologique des humains, mais plutôt spécialiste de leur évolution culturelle et de leur réalisation de leur comportement. On parlera un peu des deux ce soir, mais voilà, c'était simplement pour vous introduire l'intervenant. Ce dont on va parler, vous voyez qu'ici, j'ai mis sur une dière pour commencer l'histoire un peu résumée de la lignée humaine. Alors, on circonflus, c'est de plus en plus compliqué, il y a des noms d'espèces dans tous les sens. Ceux qui s'intéressent à ça voient penser des noms de genre. Il y a des australopithèques, et puis il y a le genre homo qui apparaît. Dans le genre homo, il y a une flobée. Alors, les couleurs ont été complètement transformées un peu par la machine qui n'est pas contente avec mon ordi. Vous voyez que, par exemple, le genre homo, c'est une partie de ce qui apparaît ici en jaune. Vous avez des ergaspères, des hergibis, des heracus, des antécesseurs, des aïdolopargensis, des néandertaliens, maintenant on a des floresses, on a des denisovas, on a des sapiens, évidemment. Simplement, vous voyez que nous, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, ça recoupe vraiment la toute fin de l'évolution humaine si on considère que la lignée humaine débute avec l'apparition de formes d'hippètes il y a à peu près 7 millions d'années. En gros, la séparation entre les lignées humaines et les lignées des grands singes, j'ai une séparation qui se fait vers 10 millions d'années. Et autour de 7 millions d'années, en Afrique, et exclusivement en Afrique, on a l'apparition de caractères qui vont mener peu à peu, graduellement, vers l'émergence du genre homo, qui sont en particulier autour des formes d'hippètes qu'on commence à avoir vers entre 7 et 5 millions d'années. Donc vous voyez que nous, quand on parle de sapiens, c'est l'endertal, on parle finalement, on va parler d'écoques qui sont très lointaines, mais qui remisent dans la perspective évolution humaine au sens large, sont un temps, vraiment les temps finales, et un temps relativement court. Donc c'est court dans le temps, et il y a une séparation géographique assez forte. Là, j'ai remis sur cette diapo les mêmes espèces, donc en bleu, c'est plutôt des australopithèques. Tout ce qui est ensuite au-dessus, à partir de... je ne peux pas atteindre avec mon doigt, mais par là, on rentre dans le genre homo. Mais vous voyez qu'en gros, jusqu'à il y a 2 millions d'années, on est exclusivement en domaine africain, c'est-à-dire que les premiers représentants de la lignée humaine, puis ce qu'on appelle les hominidés, qui vont mener à l'apparition du genre homo, en particulier les australopithèques, sont des espèces, des genres et des espèces uniquement connues dans le domaine africain, et qu'avant d'avoir l'eurasie qui arrive dans le reste du monde, et en tout cas l'eurasie au départ, il faut attendre à peu près 2 millions d'années. Donc on parle de... voilà, sur un long laps de temps, entre 7 millions d'années et 2 millions d'années, on est sur des évolutions de formes qui vont mener au genre homo, qui sont exclusivement concentrées sur le continent africain, de ce qu'on en prenait actuellement. On n'a aucune forme qui pourrait mener au genre homo ailleurs que sur le continent africain. Aujourd'hui, il n'y a rien, même en Asie, dans des endroits où on a du peuplement humain très ancien, il n'y a pas d'antécédent, c'est toujours des migrations, des sorties d'Afrique, qui ont conduit au peuplement ailleurs qu'en Afrique, donc c'est toujours important de le préciser. Donc pour ce qui concerne nos deux gaillards, pour aujourd'hui, un sapiens qui a eu en gros une morphologie crânienne qui est la nôtre, à gauche, et un néandertalien à droite, c'est la question qui va nous occuper un peu plus aujourd'hui. Alors comment ils se distinguent ? Ça fait longtemps qu'on les distingue, déjà, en partie parce que l'homme de Néandertal, c'est la première forme fossile qui a été découverte dans l'histoire des sciences, c'est-à-dire qu'au milieu du XIXe siècle, c'est les premiers hommes fossiles qu'on va découvrir et qui vont poser la question de qu'est-ce que c'est que ça ? Les gens qui les découvrent voient bien que ce n'est pas des singes et voient aussi que ce n'est pas des hommes comme nous. Et au départ, il y a des rangs plutôt du côté des singes, les néandertaliens. Avec notamment leur, si je reviens sur la diapo, avec une anatomie crânienne qui est assez différente de la nôtre. Les néandertaliens, on les connaît bien parce que c'est ces premiers hommes fossiles découverts au départ en Belgique, en Allemagne, dans différents endroits en Europe, à partir de 1850. Au départ, on ne sait pas trop comment les classer, du peu à peu, les données vont s'enrichir et on va réussir à les repositionner. Ça va prendre un certain temps à les repositionner par rapport à nous, homo sapiens. Donc là, vous avez une image qui, sur la gauche, montre un homme moderne, sur la droite, montre un néandertalien. Vous voyez tout de suite que le néandertalien est un peu plus raccourci, il est un peu plus court que nous, mais par contre, il est beaucoup plus trapu. Si on devait tailler, moi, je ne vais pas vous détailler chaque trait anatomique ici, ce n'est pas la question et ni le sujet, mais en gros, nous, on est beaucoup plus graciles et eux sont beaucoup plus robustes avec notamment des insertions musculaires, très, 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 leurs insertions musculaires sur les ossements, au niveau articulaire, sont ultra développées, méga développées par rapport à nous. Ça fait vraiment des gens plus petits, entre 1,50 m, 1,60 m en moyenne, mais avec des gabarits très, très trapus, en partie, ça s'explique en partie pour des adaptations au froid. Parce qu'on verra que l'anandertal a surtout vécu en Europe, en Europe, en Eurasie, en Asie occidentale et en Europe, avec des alternances de climats glaciaires et interglaciaires qui nécessitaient des adaptations. Contrairement aux sapiens, si on le verra, eux viennent d'Afrique, les populations sapiens viennent exclusivement d'Afrique et ont des morphotypes plus graciles que les neandertaliennes. Donc là, pareil, vous avez une comparaison gauche-néandertal, droite-sapiens, avec notamment les traits les plus connus au niveau de l'anatomie crânienne. Je ne m'attarderai pas longtemps sur tout ce qui est anatomie aujourd'hui. Mais les traits les plus connus, c'est l'absence de menton. Vous savez peut-être que la présence du menton, vous le voyez sur le côté droit de la diapo, la présence d'un menton, c'est vraiment une exclusivité de notre espèce. Il n'y a aucune espèce du genre humain qui a un menton individualisé comme nous, qu'on voit très bien au niveau osseux ici. Vous voyez très bien que sur le néandertalien, le menton est raboté, entre guillemets. L'autre très caractéristique, c'est ces reliefs, des reliefs au-dessus des orbites qui sont très développés chez le néandertalien, très peu chez nous. Et un autre, c'est le côté globulaire, assez globulaire de notre crâne, de l'arrière de notre crâne, à nous, sapiens, alors que l'arrière de notre crâne, des neandertaliens, est beaucoup plus développé, beaucoup plus allongé par l'arrière. On pourrait continuer. Au niveau dentaire, il y a des morphologies particulières. On peut distinguer les dents des neandertaliens, les dents des sapiens. Et au niveau du squelette infracrânien et des membres, etc., il y a aussi tout un tas de détails anatomiques qui permettent de les distinguer. Une autre chose qui permet de les distinguer, mais pas vraiment de nous, mais de toutes les autres espèces humaines, c'est la capacité crânienne. La capacité crânienne, ça a souvent été vu comme un des critères avec la bipédie et avec la réduction du système masticateur. En gros, il y avait trois critères pour définir la bignée. Le développement et l'évolution humaine, c'était la réduction du système masticateur par rapport aux primates, bipédie, caractère de bipédie permanente, et capacité crânienne beaucoup plus forte, car on va voir que tout au long de l'évolution, la capacité crânienne a fortement augmenté. Vous voyez là, ne serait-ce que dans un premier temps, une comparaison entre des primates, avec les tailles de capacités crâniennes telles qu'on les connaît chez les primates actuels, les australopithèques qui sont le genre qui précède l'émergence du genre homo, et ensuite différentes espèces du genre homo jusqu'à nous. Vous voyez qu'il y a eu une évolution continue de l'augmentation de cette capacité crânienne, qui n'est pas un critère en soi déterminant, mais qui est déterminant dans le sens où plus la capacité crânienne est grande, plus il y a de la place pour y mettre un cerveau conséquent. Donc ce n'est pas forcément la capacité crânienne qui détermine tout, c'est plutôt, on va voir le degré d'encéphalisation, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur, qu'aujourd'hui on arrive à percer, mais néanmoins retenir qu'il y a eu une encéphalisation de plus en plus grande, et qu'en cela on va voir que Néandertal et Sapiens ne se distinguent que peu. C'est-à-dire que vous voyez là, on l'a mis des millions d'années en bas, vous voyez des millions d'années en bas, de 7 millions d'années, donc l'émergence de la lignée humaine, jusqu'à des homo-sapiens et des hommes de Néandertal, vous voyez que Néandertal et Sapiens ne se différencient pas sur ce critère-là, c'est-à-dire qu'ils ont des différences anatomiques, mais même les plus gros volumes actuels crâniens connus, c'est chez des populations Néandertaliennes, qui dépassent notre capacité crânienne à nous aujourd'hui, donc ils ont vraiment eu un développement à peu près analogue à nous, ce qui ne veut pas dire que leur cerveau était le même. De toute façon, on va le voir dans un instant. Si on remet cette évolution de la capacité crânienne, pareil, tout au long de l'évolution, vous voyez qu'on le voit mal sur la diapo, mais croyez-moi, les carrés bleus tout en haut à droite, c'est des homo-sapiens, et en fait, les Néandertaliens se mélangent dans la variabilité des sapiens. Par contre, il y a un degré qui les sépare, c'est l'intérieur de leur boîte crânienne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à des... En fait, bien sûr, le cerveau ne se conserve pas, donc quand on a de la chance, on a des crânes, mais le cerveau qui était à l'intérieur, il a complètement conduit, il n'est plus là, on ne retrouve que de l'os sec. Par contre, l'intérieur du cerveau, enfin, l'intérieur de la boîte crânienne, ce qu'on appelle l'endocrane, porte encore des traces de tout un tas de sutures et d'empreintes, finalement, comme un moule du cerveau qui était logé à l'intérieur, qui permet de lire aujourd'hui à la fois à l'œil et en même temps maintenant avec des technologies 3D. Donc, ces crânes-là sont passées en scan et en IRM, comme on le ferait pour nous, ce qui permet vraiment de rentrer dans le détail des architectures crâniennes et du coup, de pouvoir lire, notamment, tout ce qui est... Comment les différentes aires que l'on a aujourd'hui, nous, dans notre cerveau, comment elles se sont mises en place dans le passé. Les asymétries, par exemple. On sait que nous, on a un cerveau très asymétrique et qu'à l'intérieur de nos asymétries, on a des aires qui sont mises en fonction, selon qui vont être impactées dans l'émotion, dans les capacités langagières et dans je ne sais quelle autre capacité qui nous caractérise. En cela, les Néandertaliens et les hommes modernes ou homo sapiens se différencient et notamment, il y a eu quelque chose qui me semble intéressant pour la suite qui a été montré récemment, qui est justement cette phase de globularisation du cerveau, donc le fait qu'on ait un cerveau très englobe à l'arrière, est beaucoup plus courte chez les Néandertaliens que chez nous. Et ce qui a pu être montré pour ça, c'est que ce qui semble être une caractéristique des homo sapiens, c'est le développement très... Les Néandertaliens avaient un développement et une maturation qui étaient beaucoup plus rapides que nous. Or, chez nous, le développement du cerveau se fait beaucoup post-naissance, à un moment où l'individu est déjà placé dans un bain social important, c'est-à-dire où l'individu est... On lui apporte des soins, il est sollicité, il est activé neuronalement, on pourrait dire, et du coup, il y aurait un... Comment dire ? Une propension des sapiens à avoir développé des capacités cognitives peut-être plus fortes que les prédécesseurs, et donc c'est en débat avec les Néandertaliens, par le fait qu'on ait un développement cérébral, et ça se voit aussi sur d'autres niveaux, on a un développement dentaire, on a une maturité, en gros, physique, biologique, corporelle, qui est la plus tardive, qui est la plus prolongée que ce qu'on connaît chez d'autres fossiles humains, que ce soit Néandertal ou les prédécesseurs. Et ça, on le lit sur différentes variations, ça peut se dire sur la croissance des dents, et ça se lit sur des exemplaires qu'on connaît maintenant de développement cérébraux, de découvertes qu'on a sur des Néo... Parce qu'on connaît des nouveaux-nés néandertaliens, on connaît des nouveaux-nés sapiens, voilà, les découvertes se sont accumulées. Donc, gardez dans l'esprit que notre lenteur, la lenteur qui nous caractérise en termes de développement, parce qu'on est particulièrement lent, même par rapport au... Enfin, que ce soit dans le règne animal en général et parmi les espèces humaines, cette lenteur constitue un avantage au niveau cognitif, au niveau apprentissage, etc., parce que nos jeunes, nos nouveaux-nés sont placés, sont protégés de l'extérieur et mis en stimulation pendant un temps très long, avant d'arriver à l'heure indépendante, enfin, avant d'être, ne serait-ce que au niveau psychomoteur, d'être autonome au niveau psychomoteur. Donc ça, ça semble être quelque chose qui peut jouer... Voilà, c'est ce qui était résumé sur cette pièce par rapport à des primates, c'est entre l'âge vraiment juvénile et adulte, et le fait qu'on ne parvient à l'âge adulte que relativement tard par rapport à d'autres... à l'âge de maturité relativement tard par rapport à d'autres primates et par rapport à d'autres espèces humaines. Donc voilà un peu le cadrage biologique. Maintenant, je vais laisser complètement tomber le côté... C'est un sujet passionnant, on pourrait faire des heures de conférences que moi, je ne suis pas capable de faire sur vraiment l'évolution biologique de ces deux espèces, qui est quelque chose de très compliqué. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est ce dont on va essayer de parler aujourd'hui, c'est de parler des comportements de Néandertal et des comportements de Sapiens, c'est de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, entre les premiers sapiens, ce qu'on connaît, et les Néandertaliens, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'à un moment donné dans l'évolution humaine, l'anatomie Néandertalienne a disparu. Alors, certes, comme s'amusait au départ Eric Lohen en introduction, de dire, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment, c'est un peu le foutoir dans nos lignées, il faisait référence effectivement au fait qu'on porte, on en parlera un petit peu, qu'on porte une part de gènes Néandertaliens en nous et qu'il y a eu des métissages anciens entre des ancêtres Sapiens et des Néandertaliens. Ça, c'est un sujet passionnant. Certes, ils existent, mais l'anatomie Néandertalienne a néanmoins disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne connaît aucun humain à la surface de la planète avec des caractères anatomiques, osseux, qui ont été repérés chez les Néandertaliens, qui ont survécu et qui ont vécu et se sont développés entre, en gros, 300 000 et 40 000 ans avant le présent. Là, les dates sont un peu, il faudrait que je change certaines de mes diapos, mais en gros, retenez que Néandertal, c'est entre 300 000 et 40 000 ans avant le présent. Ces Néandertaliens vont faire ce qu'on appelle du paléolithique moyen. C'est des grandes subdivisions, des grandes classifications. Les Néandertaliens, on va parler de paléolithique moyen et Homo sapiens s'en parlera de paléolithique supérieure. On va rentrer dans les détails de tout ça. Les Néandertaliens, c'est à peu près 300 000 ans d'évolution sur un territoire, sur un espace géographique énorme. Les Néandertaliens sont surtout connus en Europe, Europe occidentale, Europe centrale, Europe orientale, mais avec des extensions qui ont été reconnues récemment. Au sud, les extensions maximum, c'est le Proche-Orient. Les territoires actuels de la Syrie, de l'Israël, de l'Iran et de l'Irak. Ça, c'est des découvertes assez récentes. À l'est, ça va jusqu'à l'Asie centrale. On est quasiment dans les montagnes de l'Altaï. On est vraiment très loin en Asie centrale. Avec, bien évidemment, là, vous le voyez moins, parce qu'avec la carte ne sort pas très nette, il faut s'imaginer des discontinuités très fortes dans l'espace. Il ne faut pas s'imaginer qu'à un moment donné, le Néandertaliens, il peuplait tout cet espace en entier, il s'est déconnecté des autres, des autres, etc. Il faut s'imaginer des petites poches de peuplement, avec des groupes, une densité, qu'on ne peut pas évoquer ici, parce qu'on n'a pas de chiffres vraiment précis, mais certains parlent de quelques milliers, à un moment donné, quelques milliers de Néandertaliens sur cet espace. Ils n'étaient pas amenés à se croiser sûrement de façon péridulière sur l'espace. Mais bon, voilà. Ils sont là pendant 300 000 ans et ils sont là sur un règne géographique immense. Pendant des périodes où, en plus, il faut penser qu'il y a eu entre 300 000 et 40 000 ans, ils ont fait au moins deux ou trois périodes glaciaires et deux ou trois périodes interglaciaires, donc des moments avec des péjorations climatiques vraiment très marquées, où les glaces pouvaient descendre très bas. C'était des moments dans les phases glaciaires, dans les pics de glaciation, où on pouvait avoir une emprise glaciaire qui descendait quasiment jusqu'au nord du bassin parisien. Donc, imaginez les climats, même ici, où c'était un peu plus tempéré, c'était quand même six mois de gel, six mois de sol gelé pendant l'année. Voilà, donc des sociétés qui sont réputées pour leur adaptation morphologique et culturelle à des climats qui ont été quand même très contraignants et différents de ceux qu'ont connus les ancêtres de Sapiens. On le verra tout à l'heure, les Sapiens étant une population qui, elle, va arriver en Europe de façon extérieure. Alors, si on voulait remonter le temps, les Néandertaliens, à un moment ou à un autre, ils ont eu un ancêtre africain. C'est-à-dire qu'on parle d'espèces européennes parce qu'en gros, il y a deux millions d'années, il y a des sorties d'Afrique par des homos qu'on appelle homo erectus, ou ergaster des fois. Ils sortent d'Afrique, certains vont en Asie, certains d'autres vont en Europe, et en Europe, des populations vont s'isoler géographiquement et on va avoir des phénomènes, ce qu'on appelle des phénomènes de spéciation, de création de nouvelles espèces, par isolement géographique. Les Néandertaliens résultent de ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'ils ont au départ des ascendants africains qui se sont installés en Europe, certains ont péricuité, d'autres ont évolué, etc. Les ramifications entre les branches asiatiques, les branches ouest-asiatiques et les branches européennes se sont séparées parce que les lignées n'étaient plus en contact les unes avec les autres. Et puis, sur des centaines de milliers d'années, entre 2 millions d'années et 300 000 ans, on est vraiment les formes d'Afrique caractéristiques, on a eu des phénomènes de spéciation, c'est-à-dire de création d'espèces par isolement reproductif, comme on le connaît bien, et comme Darwin l'a documenté il y a longtemps, chez les populations animales, chez les oiseaux, etc. Donc, au départ, on parle d'espèces européennes, mais au départ, il ne faut pas oublier que des centaines et des centaines de milliers, plus d'un million d'années avant leur existence en France néandertalien, ils résultent eux aussi de formes africaines. Mais ils sont typiquement une adaptation européenne de l'évolution humaine, eurasiatique, et une adaptation à des climats quand même à tendance plutôt froide. Donc, au départ, l'homme de Néandertal, il est vu, il est vu ce qu'on disait au départ, il est vu vraiment comme une bête, mais ça va rester de sa découverte dans la deuxième moitié du 19e jusqu'à les années 50-60. En gros, on a une image, les années 50-60 du 20e, on a une image de Néandertal qui est vraiment très, très, très péjorée. C'est quelqu'un qui est vu sans réelle culture, qui a des outillages frustes. Ça, je passe. Alors, un des exemples, c'est la chasse. C'est-à-dire qu'au départ, il est vu comme un simple charognard, donc comme un animal comme les autres qui récupère sa nourriture quand les grands carnivores sont passés, jusqu'à ce que dans les années 80, on le définisse comme un piètre chasseur, jusqu'à s'apercevoir aujourd'hui par des techniques, des modes analytiques qu'on a, nous, en archéologie et notamment en archéozoologie. Les spécialistes étudient les ossements animaux pour décrypter les modes de subsistance, pour décrypter comment la nourriture carnée était acquise, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive aujourd'hui qu'en fait, il était capable de planifier cette activité de subsistance, de faire des chasses spécialisées. On a des sites entiers où, par exemple, ils ont sélectionné une seule espèce et où on a des chasses aux bisons ou à l'euroc. On en connaît pas mal dans les coins autour de Toulouse. Donc, de s'apercevoir qu'il n'était pas du tout, c'était pas quelqu'un qui errait au hasard sur un territoire et puis, quand il croisait une bête, allait essayer de la prendre en chasse. Non, il y avait des vraies stratégies de subsistance, planifiées, organisées, avec une organisation qui demandait beaucoup de collectifs parce qu'il n'avait pas, on va le voir, il n'y avait pas un armement très sophistiqué, contrairement au Sapiens, donc on verra qu'ils ont vraiment connu beaucoup d'innovations là-dessus. Et qui dit armement pas très sophistiqué, qu'il n'avait notamment pas de mode de propulsion de ses armes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'arc, il n'y avait pas d'arc ou même de propulseur qu'on connaîtra par la suite avec Sapiens. Donc, ils avaient besoin d'être organisés collectivement pour pouvoir chasser des animaux particulièrement dangereux dans certains cas parce qu'il pouvait chasser le reine ou le cheval mais aussi le roc et le bison bon voilà, on ne s'apprend pas un peu trop de bison en y allant seul avec des boulois quoi. Donc, on s'est aperçu petit à petit qu'il était beaucoup plus, qu'il était bien différent ce qu'on en avait pensé de ce que son allure et les préjugés de son allure nous avaient fait calquer sur ses comportements. Petit à petit, on s'est aperçu un des grands éléments, là je le mets, j'aurais dû en faire trois diapos si j'avais été équilibré dans ma présentation, un des grands éléments qui a permis de réhabiliter Néandertal, c'est les sépultures. Ça a été des grands débats pour admettre ou pas admettre, il y avait les détracteurs, il y avait les partisans, à savoir si Néandertal était-il capable d'enterrer, c'est pas été capable, Néandertal enterrait-il ses morts, maintenant la réponse ne fait plus vraiment l'objet du débat, il y a encore quelques collègues anglo-saxons qui sont les plus fervents partisans anti-Néandertalien qui sont prêts de vouloir garder vraiment des comportements singuliers à sapiens et qui remettent encore en cause de temps en temps l'existence de sépultures chez les Néandertalien. On en connaît une cinquantaine sur l'ère d'extension géographique des Néandertalien, on connaît donc une cinquantaine de sépultures toujours individuelles, c'est-à-dire que c'est jamais des... on n'a pas de cimetières, on n'a pas de nécropoles, on n'a même pas de sépultures d'eau, c'est toujours un corps, un individu enterré seul, sans différence de classe d'âge ou de sexe, c'est-à-dire que sur ces cinquant de sépultures, on connaît des nouveau-nés, des enfants, des adolescents, des femmes, des hommes, voilà, on n'a pas le profil type de l'enterré, vous vous rendez bien compte que cinquant de sépultures pour 300 000 ans sur un territoire comme ça, on ne peut pas parler de population, c'est-à-dire qu'on a des exemples individuels, quand on a la chance d'en découvrir, ça ne permet pas de tracer des généralités, donc quand on dit qu'il n'y avait pas de préférence, qu'il n'y avait pas d'individu plus particulièrement enterré par rapport aux autres, en fonction de ce qu'on connaît et de ce qu'on découvre, en préhistoire, on est toujours tributaire de ce qu'on connaît et des aléas de découverte et cinquante sépultures pour 300 000 ans d'évolution et en allant de l'Atlantique à l'Altai, c'est dérisoire, ça ne permet pas de reconstituer une population et des comportements populationnels, ça permet de parler de faits à l'échelle des individus. Mais bon, il en reste pas moins qu'il n'intéresse ses morts et ça, ça a été quelque chose qui a été admis à partir des années 1980, pas avant, bien évidemment qu'une fois qu'on a admis qu'il entéressait morts, ça a complètement commencé à changer l'image de son humanité dans le sens où le fait d'enterrer, de porter soin aux défunts et d'accompagner les défunts dans une vie, enfin dans l'au-delà, est un comportement qu'on jugait singulier et spécifique à Homo sapiens. Jusqu'à ces années-là, on n'imaginait pas que l'autre espèce humaine, l'enterrement étant quelque chose qui n'est pas connu chez les ancêtres, les néandertaliens ou les ancêtres, les Homo sapiens, il y a des seuls néandertales et sapiens aujourd'hui, de ce qu'on prenait aujourd'hui, démontrent des comportements funéraires de ce type-là. Et puis petit à petit, on a accumulé des découvertes, néandertales utilisent beaucoup la couleur, donc on a des sites avec des kilos de pigments, d'offres, de minerais, de fer, de manganèse, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces couleurs ? On ne sait pas trop, pour l'instant. quand on trouve de la couleur chez Sapiens, vous me direz oui, parce qu'on en a plein les grottes, on en a plein les parois des grottes, dans les grottes ornées, avec ces fantastiques peintures, on en verra des exemples ensuite. Néandertal, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient de ces couleurs ? Simplement que ce n'est pas forcément juste un but fonctionnel, donc on commence à documenter qu'au-delà de ces outils techniques, des outillages techniques, des outillages en pierre complexes, j'aurais dû mettre une diapos là-dessus, les outillages étaient déjà sous Néandertal, étaient vraiment très complexes, il avait des méthodes de taille, notamment de taille de la pierre qui était d'un degré d'élaboration à peu près équivalent à ce que feront les Sapiens. Par contre, que ce soit avec les sépultures, que ce soit avec l'utilisation des couleurs, on commence à documenter des parures, notamment, il y a différents types de parures, il y en a encore peu par rapport à Sapiens, c'est peu, mais on commence à découvrir qu'il avait des comportements qu'on jugait spécifiques à Sapiens auparavant, et on le voit à travers ces quelques exemples qui viennent alimenter cette diapo. J'ai mis Art Parietal avec un point d'interrogation parce que ces dernières années, c'est une découverte qui a passé une publication d'il y a un ou deux ans, on a trouvé certains signes dans des grottes espagnoles, vous savez que dans les grottes ce sont des milieux vivants où tombe de l'eau en permanence qui se cristallise et qui fait des nappes de calcite, et cette calcite, c'est un caractère, ce qui produit les stalactiques, les stalamites, cette calcite elle vient souvent recouvrir les dessins, les peintures, etc. parce que l'eau coule sur les parois, il y avait des signes un peu énigmatiques dans certaines grottes espagnoles qui ont été, la calcite on peut la dater, et en fait en allant dater la calcite qui recouvre des signes, donc c'est pas du figuratif, c'est pas des choses figuratives comme ce qu'on connaît à Chauvet, à Lascaux, des mammouths, des chevaux, etc. c'est des signes dont on ne comprend pas le sens à comment parler, mais c'est des signes en couleur, des apposements de points, des points à poser, des tracés en rouge, des choses qui sont pas impressionnantes au niveau esthétique, mais qui existent, et quand on a daté cette calcite, ça a donné des dates qui sont d'un moment autour de 60 000 ans où il n'y a que des Néandertaliens en Europe occidentale. Donc ça fait peut-être dire qu'en fait Néandertal a aussi fait des dispositifs de peinture, des dispositifs graphiques au sens général du terme, alors que pareil, ça c'est quelque chose. Alors ça c'est quelque chose qui fait bondir le milieu pour l'instant encore, ça reprend à 10% près le milieu des préhistoriens refuse d'admettre que d'autres que ça vienne aient dû faire, et puis se poser leurs mains et faire des mains négatives ou les mains positives sur des pouvoirs de droite c'est impossible quoi. Là il y a un... Voilà, on a tellement grandi dans le fait que l'art c'était le dernier, la dernière manifestation ultime de la modernité que la donnée à quelqu'un d'autre et la donnée à Néandertal ça arrache la peau de tout le monde et presque a refusé l'évidence alors que les évidences sont en train de se multiplier. Pour vous dire où ça va, le ministère de la Culture français a interdit tout près la plan que le site dans les grottes pour ne... Ouais, non mais ça a le signe... Enfin, pour interdire les équipes étrangères parce que c'est des équipes étrangères qui bossent sur cette technique de datation de venir faire des prélèvements dans les grottes françaises si jamais ça donnait des... Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, je résume le débat mais c'est vraiment très politique enfin, très chaud en ce moment ce sujet-là à mon avis dans 10 ans ça sera réglé depuis longtemps et je pense que oui, les Néandertaliens vu la complexité de leur comportement alors je pense qu'on ne retrouvera jamais les scènes que je vais vous montrer pour Sapiens qui sont des mythologies Chauvet, c'est pas tout dessin pour... ça raconte une histoire c'est des mythes qui sont racontés sur les parois je pense que ça si on avait dû en trouver des représentations du type Chauvet ou Lascaux pour des Néandertaliens vu le nombre de grottes qu'on connaît ça serait peut-être déjà arrivé mais par contre qu'il y ait des signes des choses signifiantes qui ne soient pas forcément figuratives et qui soient là de Néandertal et que Néandertal ait été le premier à mettre des codes graphiques sur les parois des grottes je ne vois rien de choquant et un dernier élément qui a été trouvé récemment c'est la fréquentation du milieu sous-terrain très très loin dans les profondeurs des grottes donc ça c'est c'est une découverte qui a fait la une de la plus grande revue scientifique mondiale qui s'appelle Nature plus grande par sa réputation et par le ressortissement médiatique qu'elle donne aux auteurs qui publient d'une grotte qui n'est pas très loin d'ici dans les gorges de l'Aveyron à Brunitel pour ceux qui connaissent et où le caractère spectaculaire est qu'en fait on est à 300 mètres de l'entrée de la grotte donc il faut s'imaginer un milieu complètement obscur les hommes historiques qui ont vraiment la légende n'ont jamais vécu dans les grottes c'est certainement le milieu le plus horrible de la ville je ne sais pas pourquoi si on pourrait avec des philosophes discuter du milieu de la caverne et se dire qu'il y a eu il y a eu logique finalement et puis beaucoup de peuples dans le monde ont des mythologies où l'origine vient des entrailles et vient du souterrain c'est peut-être pour ça que vous aurez peut-être décidé là-dessus c'est peut-être pour ça qu'on a imaginé les hommes historiques comme les hommes des cavernes qui est une milieu aussi totale parce que s'il y a un milieu affreux et contraignant pour vivre c'est bien du milieu souterrain il fait nuit, on ne voit rien c'est ultra humide etc etc donc là à 300 m de l'entrée on a pu dater les stalagmites et les stalactites et en fait c'est des constructions des espèces de murets de structures circulaires avec des murets qui vont jusqu'à 50 cm de haut avec des éthères à l'intérieur ils ont cassé 3 tonnes de stalagmites et de stalactites ils y sont quand même allés ils y ont travaillé ils les ont toutes coupées entre 30 et 33 cm fracturées etc et puis ils ont fait des constructions énigmatiques dont on ne comprend pas la fonction fonction qui n'est clairement pas utilitaire il n'y a pas d'outils avec qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas on ne sait rien mais la date a fait sensation parce qu'au départ quand ça a été trouvé on s'est dit ça doit être beaucoup plus récent et ça doit avoir trait à Homo sapiens qui fréquentait les grottes et qui fréquentait le monde sous-terrain mais en fait la datation a donné 175 000 ans et 175 000 ans il n'y a pas d'autre possibilité que d'imaginer un comportement néandertalien parce qu'à 75 000 ans les sapiens sont loin à loin d'être arrivés en Europe voilà tout un tas de façon de voir les néandertaliens qui se sont fortement modifiés avec le temps alors pour avancer donc on a vu nos néandertaliens entre 250 000 et 40 000 ans et ensuite on va voir ce qu'est le paléolithique supérieur de Homo sapiens donc je vais essayer de vous le résumer en 10-15 diapos donc ce paléolithique supérieur c'est qu'on est entre 40 et 10 000 ans avant le présent et là l'homme moderne rentre en scène donc l'homme moderne quand je dis homme moderne c'est comme si vous disiez Homo sapiens c'est vous et moi anatomiquement on rentre en scène on a une origine qui est quelque part en Afrique qui est multi-africaine on a les premiers Homo sapiens qu'on connait ils ont 200 000 ans en Afrique de l'Est ils ont aujourd'hui presque 300 000 ans au Maghreb et tous ceux qu'on connait en dehors tous les Homo sapiens qu'on connait en dehors de l'Afrique sont plus récents donc l'origine africaine de notre espèce de notre propre espèce ne fait aujourd'hui plus aucun doute et vous voyez sur cette carte qu'il y a eu plusieurs routes de dispersion de ces Homo sapiens que finalement la route la plus ancienne est la route qu'on pourrait appeler la route sud c'est à dire qu'il va passer par la péninsule arabique le sous-continent indien la Chine et l'Asie du Sud-Est pour arriver en Australie autour de 65 000 ans avant le présent c'est assez logique que la route sud soit la plus ancienne dans le sens où on est sur des populations qui sont adaptées à des milieux chauds et là on est dans des populations qui vivaient dans des environnements subtropicaux sud-équatoriaux qui n'étaient pas du tout adaptées au froid et on peut imaginer que la remontée la remontée vers l'Europe et l'Asie Europe plus septentrionale n'a pas été c'est pas faite du jour au lendemain vous voyez que pendant un laps de temps assez long on va rester dans le sud avant d'arriver en Europe les plus anciennes populations sapiens qu'on connaisse individus sapiens qu'on connaisse en Europe étant laddées autour de 43 000 ans avant le présent donc relativement tardivement finalement si on considère que la sortie d'Afrique se passe quelque part entre la péninsule arabique et le Proche-Orient autour de 100 000 120 000 ans avant le présent les premières sorties d'Afrique et les premières dispersions donc l'Europe est finalement un endroit colonisé relativement tard par les populations sapiens donc ça c'est la morphologie des premiers homo sapiens qu'on connait au Maroc ou en Éthiopie alors effectivement on a la présence du menton bien évidemment un homo sapiens d'il y a 300 000 ans c'est pas tout à fait un homo sapiens d'aujourd'hui c'est évident il y a eu l'évolution morphologique qui est quand même depuis mais pour des anthropologues ça rentre dans la variabilité qu'on connait aujourd'hui si on posait tous nos crames sur la table et si on allait dans le monde entier au musée de l'homme et qu'on ouvre au musée de l'homme des boîtes et des boîtes et des boîtes d'anatomie sapiens qui ont été recueillis partout dans le monde il y a une différence énorme dans l'orphologie dans ce qui nous caractérise là où on est unique c'est au niveau spécifique au niveau de l'espèce biologique au niveau de la capacité à se reproduire à l'interpréquendité qui nous caractérise mais ça n'enlève pas le fait que l'anatomie et la forme humaine a une variabilité une variabilité importante donc ça c'était un détail je passe donc ça c'est notre premier homo sapiens en Europe ce qui va nous intéresser alors là on rentre dans un côté intéressant c'est que la paléogénétique donc la paléogénétique c'est la capacité qu'a eu la science ces 15, 20, 15 dernières années il y a eu quelques penseurs géniaux quelques biologistes géniaux qui ont eu l'intuition que si on pouvait faire l'ADN du présent peut-être qu'un jour on pourrait retrouver de l'ADN ancien conservé c'était au départ assez délirant le premier qu'il a testé c'est quelqu'un qui le faisait en douce dans son labo c'est un scientifique qui s'appelle Svante Parabo qui est aujourd'hui pas loin du prix Nobel de biologie je pense et qui en fait lui faisait des études de médecine il était passionné d'égyptologie mais ses parents lui avaient dit de faire médecine parce que l'égyptologie ne s'en rapportait pas et en fait il était dans un labo de biologie où il faisait un post-doc sur des prélèvements ADN sur du récent sur de l'actuel et en douce il avait réussi à récupérer des échantillons de momies égyptiennes où il y avait quand même des tissus des tissus mous où là il n'y a pas que de l'os et c'est lui le premier qui a réussi à sortir de l'ADN d'hommes anciens période pharaonique puis peu à peu on en est arrivé en 20 ans à sortir de l'ADN aujourd'hui il y a de l'ADN qui est sorti les plus anciens séquençages ADN sont sur des individus qui ont 400-500 000 ans aujourd'hui alors sur ceux de 500 000 ans on n'a pas la même chose que sur ceux de 30 000 ans mais il faut s'imaginer que c'est une science en pleine c'est quasiment impossible à suivre je veux dire quand on n'est pas dans le domaine moi je m'estime pas dans le domaine parce que je ne suis pas biologiste je ne suis pas statisticien c'est-à-dire que je ne comprends rien au papier de génétique hormis le résumé et la conclusion c'est-à-dire les implications le reste c'est des modèles mathématiques qui sont hors de portée du commun des mentels c'est incompréhensible et ça va à une vitesse folle c'est-à-dire que c'est une vraie révolution tous les deux ans il y a de nouvelles machines à séquencer il y a des nouveaux calculateurs etc. donc il faut prendre ça avec précaution mais il faut s'en servir parce que ça apporte et par exemple ce fossile d'homo sapiens c'est notre premier homo sapiens européen donc à peu près 36-37 000 ans ils ont pu montrer qu'il résultait d'une hybridation qui avait eu lieu deux à trois générations avant lui ça fait longtemps ça fait à peu près dix ans que le métissage néandertal sapiens s'est démontré qu'il a été démontré que dans les populations actuelles il y avait des gènes qui n'existent que chez néandertal dans le fossile et qui ne viennent que de sous-chéandertalienne ce qui est intéressant c'est de montrer que là on est chez ce premier européen de morphologie sapiens on n'est pas loin du métissage primitif c'est pas loin d'être un métisse de première génération c'est un coup de chance hallucinant que le plus ancien homo sapiens au niveau anatomique connu en Europe soit quasiment un métisse de première génération c'est à dire il faut s'imaginer un néandertalien un engrouis néandertalien et un engrouis sapiens la possibilité de tomber sur le métisse de première génération est quand même très très dénue vu le registre fossile qu'on a c'est à dire des crânes comme ça on en a très peu donc voilà en fait j'ai mélangé les choses ça c'était une diapo qui parlait du fait qu'effectivement il y a un métissage entre les sapiens et les néandertaliens qui a eu lieu à différents moments ce qu'on sait pour le prouver ce qu'on sait c'est que le métissage a lieu entre des populations sapiens qui sont sorties d'Afrique et des populations néandertaliennes en dehors de l'Afrique ce qui démontre qu'aujourd'hui toute la population mondiale toutes les populations mondiales ne portent pas trace de ce métissage c'est à dire que cette trace de métissage on le retrouve chez les Européens on le retrouve chez des Bélanésiens chez des Chinois mais parfois qu'on ne le retrouve pas chez des populations originaires de l'Afrique australe par exemple les Sahnes chez des Sahnes des Yoruba quand on est sur des populations bouchemades on est assuré que 3, 4, 5 générations avant ils n'ont pas eu de mélange génétique avec des gens qui viennent de je ne sais où des invasions européennes ces gens-là ne portent pas trace du métissage tout simplement parce que le métissage il se fait entre des populations sapiens qui sont déjà sorties d'Afrique et des populations néandertaliennes qui ne sont jamais rentrées en Afrique et que du coup les populations restées en Afrique et qui sont ancestralement africaines au sens propre ne portent pas trace du métissage donc culturellement qu'est-ce qui se passe après 40 000 ans c'est ce qu'on veut voir maintenant par rapport à notre paléolithique moyen bon ben c'est une certains ont parlé d'une révolution une révolution parce que beaucoup de choses changent et notamment des choses qui nous parlent à tous donc ce qui change le plus c'est effectivement l'apparition de l'art l'apparition d'une statuaire l'apparition de la sculpture des changements dans la culture matérielle dans l'outillage dans tout un tas de registres qu'on va passer en revue et puis après on essaiera de réfléchir à la fin sur qu'est-ce qui explique là-dedans le fait que néandertal et puis disparaître voilà des caractères de paléolithique supérieure donc des productions d'homo sapiens entre 40 et 10 000 ans avant le présent beaucoup de choses changent dans l'outillage on se met à faire beaucoup d'outils pas simplement en pierre mais beaucoup d'outils en os en ivoire en bois de reine on se met à développer des instruments de musique là vous avez une flûte en ivoire à droite flûte en ivoire bon la base est cassée mais authentiquement une flûte avec 3 ou 4 trous je crois qui a été reproduite expérimentalement il se met à y avoir beaucoup de parures des parures corporelles donc des ornementations et enfin l'apparition de l'art proprement figuratif là on n'est plus sur des signes où on se demande ce que c'est vous connaissez tous les exemples de Chauvet, Lascaux et de toutes les grottes pyrénéennes ici on en a on en a un paquet à côté de chez nous des polyvalents qui pouvaient être utilisés avec un peu de multitâche un peu plus au Suisse les sapiens sont une logique très récurrente vous voyez que par exemple là c'est ce qu'on appelle des lames c'est des outils qui vont servir à différentes tâches vous voyez que c'est à peu près toutes les mêmes et c'est un peu comme si on faisait la même lame de hache la même lame de scie pour pouvoir la changer parce que tout ça était en mancher pour pouvoir l'interchanger quand elle était cassée donc il y a une notion de récurrence de standardisation et de forte anticipation des besoins chez les sapiens avec des outils qui deviennent beaucoup plus spécialisés c'est à dire qu'on a vraiment des outils l'outil pour gratter les peaux l'outil pour couper la viande comme ci l'outil pour couper la viande comme ça l'outil pour aller graver etc 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 donc chaque tâche a son outil on va parler de grattoir de burin de perçoir de nitroperçoir de tout ce qu'on veut on a toute une typologie d'outils et à côté de ça on a le développement des armes de chasse les armes de chasse s'indertaliennes en pierre on les connait quasiment pas ou pas du tout donc ils avaient certainement plutôt des armes de chasse des épuis en bois et des choses en végétaux alors que là on a le développement de toute une catégorie d'armement d'armes en silex en pierre dont les formes sont très suggestives je veux dire que n'importe qui là aurait pu voir la photo est un peu floue mais pourrait voir là des pointes des pointes de chasse derrière ces outils en silex en l'occurrence pour ceci donc voilà on voit des outils se spécialiser et des questions qu'on a développées ici au labo à Toulouse avec un collègue c'est de se dire que si les outils spécialisent derrière c'est peut-être les acteurs qui se spécialisent aussi c'est-à-dire que si les productions matérielles et les outils techniques se spécialisent c'est peut-être signe que derrière les utilisateurs de ces outils se spécialisent eux aussi et qu'on commence à avoir au niveau social une répartition des tâches plus structurées que ce qu'il y avait auparavant donc on voit là derrière un indice technique on peut en tirer essayer d'en tirer des hypothèses en tout cas sur le fonctionnement social qu'il y avait derrière alors c'est une hypothèse mais qui peut faire sens avec d'autres données j'espère on voit également on l'a dit le développement de l'industrie en matière dure animale au sens large donc ça contient de l'os de bois de rennes de l'ivoire ce développement de l'industrie en matière dure animale c'est pareil il se fait de façon très stricte c'est à dire que ces premiers sapiens européens ils ont une représentation des animaux qui semblent culturellement régis par des règles stricte qui font qu'avec l'ivoire on fait de l'art et de la parure avec les bois des rennes on fait plutôt de l'armement plutôt des pointes et avec les os du squelette interne les os au long des jambes les os au long des membres etc on fait du petit outillage domestique pour se servir au quotidien donc on voit là que pareil les parties de l'animal ont une représentation ils ont une représentation des parties de l'animal et ils font pas tout avec n'importe quoi ils pourraient aussi faire des pointes avec des tibias de chevaux c'est pas un problème ils le font pas ils le font avec les bois des rennes ce qui a fait dire à des collègues qu'il est quand même intéressant parce que c'est pas très compliqué de faire des pointes en bois de rennes c'est quelque chose qui vu ce que vous êtes néandertal en termes de complexité de son outillage en guerre il aurait très bien pu faire de l'armement des armes et des outils avec les restes d'animaux il ne l'a pas fait donc c'est que culturellement vraisemblablement culturellement c'était un interdit c'est à dire que chez néandertal on n'utilisait pas les restes animaux pour se servir d'outils et ce que vont faire les sapiens c'est qu'ils vont eux utiliser les armes naturelles des animaux en particulier l'ivoire et les bois de rêve pour faire de l'armement et tuer les animaux donc là on a un peu ivoire peut-être une façon de se représenter de jouer sa place dans le monde et de se représenter par rapport aux autres éléments de la nature qui semblent fort différentes entre sapiens et néandertal autre utilisation de la nature et c'est qu'avec ces sapiens supérieurs on a les premières domestications notamment la domestication du chien la domestication vous savez que traditionnellement ça va avec ce qu'on appelle le néolithique qui est ce moment après le paléolithique qui commence il y a 12 000 ans au Proche-Orient où là on va avoir la domestication des bêtes classiques de la paysannerie on va dire le bœuf le mouton le chèvre le cochon mais avant ça au paléolithique supérieur donc chez nos chasseurs cueilleurs sapiens qui ne sont pas du tout encore des agriculteurs des éleveurs et des sédentaires on est toujours sur des populations chasseurs cueilleurs nomades on a néanmoins la domestication du chien qui prend place entre 30 et 15 000 ans c'est discuté 15 000 ans on est sûr 30 000 ans ça se discute en tout cas à 15 000 ans on voit la domestication du chien et comme par hasard on voit à ce moment là l'adaptation c'est un moment quand le chien est domestiqué où les populations diversifient leur régime alimentaire en allant de plus en plus capturer des petits animaux notamment vous voyez ici notamment des lapins des oiseaux etc des petits animaux pour lesquels le chien pouvait servir d'auxiliaire de chasse et être particulièrement efficace donc il y a une certaine logique à voir le chien se développer en même temps que certains ardemments vous connaissez sûrement des ardemments avec des formes très digestives ici un harcon en haut qui est exactement l'homologue de harcon inuit utilisé jusqu'à il y a jusqu'à récemment donc il y a des profondes modifications des stratégies de chasse qui se passent aussi avec nos sapiens du paléologie supérieure notamment l'invention des instruments de lancers donc là vous avez l'exemple du propulseur qui permet de démultiplier la force du bras qui agit comme un levier pour lancer des grandes saillées qui étaient armées ensuite avec ses pointes en bois de reine et ses petits éléments en silex et à la fin du paléologie supérieure on verra arriver l'arche qui là va représenter une innovation encore plus poussée on a d'autres choses qui se mettent en place au niveau de l'habitat de tout ce qu'on appelle l'habitat en général c'est à dire que les campements sont de plus en plus structurés et il semble que quand on arrive à avoir des campements très étendus donc comme aujourd'hui on a des exemples de campements qui ont été fuyés sur plusieurs milliers de mètres carrés pour le baléologie supérieure donc où on a une image quasiment complète d'une habitation on voit se dessiner on voit qu'il n'y avait pas comment dire que l'espace était structuré spatialement de façon assez codifiée notamment on le voit avec des structures une structuration qui se fait autour de foyer le foyer étant un peu l'espace central de l'habitation là où régnait la chaleur et où on se réunissait à certains moments de la journée ou le soir et on voit aussi que les niveaux de compétences on peut quand on sait bien lire la pierre on a été formé à la lecture technique des outils en pierre et des façons de faire le travail de la pierre on peut lire des niveaux de compétences et il faut s'imaginer que chez les populations préhistoriques il y avait des gamins qui essayaient de faire comme les parents et que dans les tailleurs on voit très bien se développer des niveaux de compétences très différents entre des experts qui ont droit aux super matériaux et qui font vraiment les choses qui vont être très importantes pour le groupe et puis des individus avec des moindres niveaux de compétences de taille ça, ça ne va pas être structuré pareil c'est-à-dire que les meilleurs tailleurs ils vont être en général ils ont la position au bord du foyer et puis on s'éloigne puis on est en périphérie de l'habitation puis on a des exemples de qualité médiocre à moyenne où on voit s'installer une façon de régir la vie dans le campement assez différente de ce qu'on connaissait auparavant autre exemple qui était imponi auparavant c'est ces spectaculaires il faut regarder la reconstitution parce que le reste n'est pas très lisible c'est des spectaculaires dans des régions où il y avait beaucoup de mammouths et on pouvait récupérer beaucoup d'ossements de mammouths et où on commence à avoir des véritables cabanes qui devaient être ensuite bien sûr recouverte de peau ou ce qu'il faut pour les rangs imperméables cabanes qui étaient comment dire cabanes qui montrent que l'espace et le territoire est occupé de façon bien différente c'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans des modes où on peut parler de semi-sédentarité c'est-à-dire on n'est pas encore dans des niveaux villageois on ne peut pas encore parler de village comme au néolithique ensuite mais on a des éléments pour avancer l'idée qu'on était sur des occupations qui duraient plusieurs mois de l'année et on n'est pas dans l'éphémère d'un tempement qui est utilisé quelques jours ou quelques semaines et où on changerait très rapidement donc une utilisation de l'espace qui est différente une autre grande différence avec le paléolithique moyen et on va arriver sur la fin des différences pour ensuite discuter un peu du sens une autre grande différence c'est les contacts entre groupes ça à mon avis c'est une des clés de l'explication qui fait que Néandata n'est plus là quand vous prenez un site du paléolithique supérieur là j'ai mis un site publié par un collègue de mon labo à côté du plaisir et ensuite vous retrouvez les équipements en pierre tout ce qu'ils ont abandonné notamment en silex les silex ils ont l'avantage un avantage en silex c'est qu'une part on peut bien lire comment il a été produit et d'autre part le silex c'est une matière géologiquement parlante qui est diagnostique c'est à dire qu'un silex de Bergerac ne ressemble pas à un silex du Poitou qui ne ressemble pas à un silex selon la région selon les niveaux fossiles les niveaux géologiques dans lesquels le silex s'est formé le silex va avoir plein de micro-organismes à l'intérieur qu'on peut observer au microscope et qui vont définir une région d'origine c'est à dire qu'aujourd'hui on prospecte l'Egypte de silex on fait des référentiels actualistes c'est à dire qu'on se balade il y a des géologues qui cartographient telle et telle l'Egypte de silex actuelle qui sont aujourd'hui connues comme on peut distinguer facilement les silex du bassin parisien les silex du bassin aquitain etc mais on peut aller plus loin dans le degré de précision et vous voyez chaque trait chaque trait en fait indique une région d'origine de silex qu'on a retrouvé sur ce site alors vous voyez que vous avez l'utilisation de silex régionaux que de temps à autre on va un peu plus loin jusque dans la région quasiment jusqu'à la vallée du Rhône là on est à Béziers mais vous voyez que vous avez des traits qui remontent jusqu'à la Dordogne où il y a beaucoup de silex et jusqu'aux Charentes jusqu'au sud des Charentes ce qui signifie que ces gens de Béziers ils ne sont pas forcément allés dans les Charentes ramasser leur silex mais si ce n'est pas eux qui y sont allés il a fallu qu'ils les acquièrent et que donc entre Béziers et Charentes il y avait des relais où on pouvait se rencontrer et se refiler du silex et récupérer qui du silex du sud et qui du silex du nord ça c'est quelque chose qu'on ne connait quasiment pas chez Néandertal Néandertal il s'est débrouillé avec ce qu'il avait sur place c'est-à-dire s'il avait du bon silex sur place il y avait du bon silex s'il avait des matériaux pourris ou pas de silex il y avait des matériaux pourris ou pas de silex sa technologie était adaptée à la contrainte et il s'en sortait sans pour autant mettre ses stratégies en œuvre sapiens s'il ne fait pas du tout ça à lui il arrive à un endroit et s'il sait qu'à cet endroit-là il n'y a pas de bon silex il arrive avec ce qu'il faut dans ses poches parce que sa technologie lui demande de la bonne matière il ne peut pas s'en sortir avec des matières pourrires pour parler rapidement donc ça c'est un indicateur de relation de façon de manier le territoire et de ce qu'on pourrait appeler des réseaux sociaux qui est franchement différent de ce qu'on connait chez Néandertalien un autre élément c'est qu'on voit se développer des éléments de parure à foison alors là c'est vraiment on n'en connaissait quasiment pas je vous ai dit que c'était timidement on commence à connaître quelques coquilles coquillages perforés chez Néandertal mais ça se bat on se bat pour les trouver dès le début du paléolithique supérieur dès 40 000 ans c'est des milliers de perles de canines de renards de dents de dents perforées de dents rainurées de coquillages d'objets d'objets de perles en ivoire enfin il y a une foison de types de parures en nombre en quantité et en diversité qui signifie quelque chose la parure c'est vraiment un vecteur de communication c'est comme nous aujourd'hui ça signifie quelque chose à l'autre et c'est une façon de porter un message de faire savoir soit qui on est soit une classe sociale soit une appartenance un peu ethnique mais ça a un sens profond on ne met pas ils s'amusaient c'était pas juste des parures pour faire joli et ce dont on sait ce qu'on sait aujourd'hui c'est que si on prend tous les types de parures d'un moment donc on les place en type et qu'on fait un travail de statistique dessus ce qui se dégage c'est des groupes régionaux c'est à dire que les parures de telle aire géographique ne sont pas les mêmes que les parures de telle autre aire géographique etc etc et qu'en fait les parures permettent de distinguer à l'intérieur d'une culture d'il y a 40 000 ans des groupes régionaux et certains proposent pourquoi pas des groupes ethno-linguistiques bon ça pareil ça donne une ces gens là qui se distinguent régionalement par leurs parures ils avaient les mêmes outils en pierre ils avaient les mêmes pointes de chasse mais par contre ils n'avaient pas les mêmes parures ça vous montre le fait que pour que la technologie se soit généralisée il fallait bien qu'ils soient en contact que les bonnes idées techniques soient diffusées mais par contre il y avait à l'intérieur peut-être des ethnies ou des je ne sais pas comment les appeler une grande culture et à l'intérieur des groupes qui avaient leur propre individualité je ne sais pas comment le je ne trouve pas les mots bien précis ici mais voilà en tout cas des vecteurs de différenciation à l'intérieur d'un fond culturel commun donc ça aussi c'est tout à fait inédit dans l'histoire de l'humanité avec le paléolithique supérieur autre élément qui là me semble aussi très fort c'est un indice de stratification des indices de stratification sociale le paléolithique supérieur assez net notamment avec des tombes qui sont rares parce que les sécultures je vous l'ai dit tout à l'heure on n'en connait pas pour Néandertal on en connait 40 ou 50 pour le paléolithique supérieur on en connait un peu plus parce que plus on va dans le récent plus on a de chance ça se conserve on en connait peut-être 200 mais bon c'est pas grand chose on commence à avoir des sépultures doubles ou triples vous voyez vous avez là l'exemple d'une sépulture double avec deux jeunes individus qui ont été enterrés tête bêche peut-être l'un tête contre tête mais ce qui est surtout impressionnant c'est que Néandertal quand on retrouve une sépulture c'est un corps point final il n'y a rien d'autre il n'y a jamais dans les 50 sépultures d'un antalien il n'y a jamais un objet il n'y a jamais un objet qui est disposé qui est déposé avec le corps comme nous on le fait classiquement et comme le font beaucoup de peuples à travers le monde au palais ludique supérieur on a plusieurs exemples de tons richement dotés mais richement dotés ici c'est des milliers et des milliers d'objets on le voit mal les photos sont pas claires vous le voyez sûrement ici plus là tous les mitres de blanc c'est des perles en ivoire donc c'est un de ces individus il a 3000 perles ouais ça se me dire 3000 perles en ivoire sur lui donc c'est les perles ont été reproduites pour le temps de fabrication d'une perle c'est peut-être une heure de travail c'est 3000 heures de travail qui sont mises ne serait-ce que pour ne serait-ce que pour les parures d'une est fin les perles il y a un enfant qui est enterré à côté les perles de l'enfant sont plus petites que les perles de l'adulte à côté de ça il y a des armes des éléments d'armes il y a des lances en ivoire de plus de 2 mètres de long enfin c'est tout un viatique qui accompagne qui sont des objets si on les trouvait hors contexte c'est plus grave ça serait déjà complètement exceptionnel c'est des objets qu'on n'est pas habitué à voir qu'on ne voit jamais sur les sites en général donc ça laisse penser fortement que ces individus là jouissaient d'un prestige et avaient un statut social qui n'était pas celui du commun des mortels ils jouissaient d'un certains parlent de prince on peut y voir ce qu'on veut mais en tout cas je pense que c'est des évidences claires du fait que ces sociétés n'étaient pas si égalitaires on voudrait les voir souvent vous savez qu'on fait l'équation l'équation classique en anthropologie sociale ça a été de dire chasseur-cueilleur égale société égalitaire parce que pas de sédentarité et moins de stockage et par contre agriculteur-éleveur-néolithique égale sédentarité égale stockage parce que si on est agriculteur et éleveur on stocke égale société inégalitaire parce qu'on a des stocks et que quand on attise les compétises etc. l'équation n'est pas si simple et on a des exemples ethnographiques qui sont connus de chasseurs-cueilleurs à stockage avec des sociétés inégalitaires et je pense qu'on va le livre supérieur on pourrait développer et beaucoup de collègues le font tout un tas de théories qui permettraient de démontrer qu'on n'est pas face à des sociétés strictement égalitaires et je pense que ces exemples-là vont dans ce sens et enfin aux origines de l'art qui là il faudrait une conférence entière et on n'aurait pas épuisé le sujet mais l'art l'art va également dans le sens de façon assez assez fort d'un collègue qui vient de sortir un bouquin ça vaudrait plus d'ailleurs d'inviter Emmanuel Guy une autre fois où en fait il propose que l'art bon l'art est forcément un travail de spécialiste quand on a dit que les outils spécialisés l'art paléolithique c'est un art qui est forcément l'oeuvre de spécialiste on n'imagine pas un instant que les fresques de Chauvet que le panneau des lions pouvait être peint et réalisé par n'importe quel individu dans le groupe il n'y a aucune phrase de raté c'est quelque chose et quand on le voit est tellement abouti que la question ne se pose même pas c'est un art pour veiller à des règles super strictes c'est à dire que selon les périodes on voit bien que les détails anatomiques des animaux ne sont pas les mêmes il y a tout un tas de petits codes qui existent selon les cultures pour aller différencier tel et tel détail et on est face à quelque chose qui répond à des règles très strictes et certains pensent que l'art était comment dire en fait la théorie qui défend lui c'est de dire que c'est un art qui repose beaucoup sur la copie parce qu'on est très figuré c'est très figuratif que l'art de copie c'est un art de prestige que pendant la renaissance l'art de copie c'était vraiment les meilleurs les meilleurs peintres qui faisaient des copies et que ça aurait été réservé qu'il y aurait eu une élite sociale qui était comment dire dépositaire de ce savoir et qu'il y avait une certaine élite qui se différenciait différencié des autres par cette part ses pratiques artistiques on s'en reviendra pas à bout dans la conférence mais simplement c'est un c'est un niveau de différence quand même avec ce qu'il y a auparavant qui sent sans nier le fait que Néandertal allait utiliser ces peintures et peut-être réaliser les signes dont on a parlé tout à l'heure amène là à comment dire à un tout autre à une toute autre façon de se penser de se penser en tant qu'humain et de se différencier du règne animal donc là c'était juste des exemples d'autres exemples pour illustrer l'exemple des Vénus c'est par exemple assez révélateur vous avez tous vu ces Vénus c'est un moment particulier où pendant 2000 ans on voit fleurir ces figurations ces sculptures féminines nos formes sexuelles en général qui sont très très démultipliées on figure fortement on suggère fortement des symboles de maternité en particulier et qui montre le fait que cette notion de contact on en parlait avec le Silex mais les Vénus c'est un exemple particulièrement frappant c'est à dire qu'on n'imagine pas à ces périodes là que les gens du Pays Basse étaient en contact avec ceux de la vallée du Don ils n'étaient pas en mondialisation totale et pourtant pendant 1000 ans ou 1500 ans on a ces Vénus et puis après on les a plus donc c'est bien qu'il y avait un moyen à des niveaux très larges pour que les idées et les contacts se fassent et se diffusent de poche en poche donc c'est comme ça que moi j'avais résumé pour finir l'histoire c'est à dire le paléolithique supérieur par rapport au paléolithique moyen c'est des vastes réseaux d'interactions on l'a vu mais en particulier avec le Silex ou avec la parure ou avec le Vénus c'est une plus grande spécialisation des outils donc une plus grande spécialisation des tâches donc une plus grande spécialisation des acteurs qui manipulent les outils et qui sont acteurs de ces tâches donc des indices de stratification sociale à l'intérieur des groupes beaucoup plus structurés que ce qu'on connaissait auparavant taille des groupes humains et systèmes de parenté ça on va bientôt pouvoir y répondre on est en train d'y répondre endogamie versus exogamie la paléolithique nous donne des exemples on a un exemple d'un site où il a pu être extrait 9 individus néandertaliens sur un site pas complet des os isolés mais qui appartiennent à 9 individus différents ils ont été typés génétiquement quasiment les 9 tombent dans le même système de parenté c'est à dire les généticiens peuvent démontrer qu'en gros le degré de différenciation entre les 9 néandertaliens est très 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 faible ce qui va dans ce qu'on pense depuis longtemps enfin en tout cas moi je fais partie de ce qu'ils pensent qu'on est sur des roues qui vivent sur des petits territoires avec très peu de contacts de proches en proches enfin avec des contacts de proches en proches mais très peu de contacts éloignés là la génétique est en train de nous le montrer et par contre quand on a fait la génétique des mêmes analyses sur son guir avec 3 ou 4 alors là il n'y a que 4 individus là ça part c'est à dire qu'il n'y en a pas un qui est apparenté avec l'autre sur des générations et des générations c'est à dire que ça va dans un système plutôt exogamique où on va chercher l'alliance dans d'autres groupes régionaux que dans le sien ce qu'on connait à travers la littérature ethnographique en pagale ce qui est évidemment et au niveau accrocement démographique et circulation des idées circulation des biens etc un avantage compétitif en termes d'adaptation très fort donc voilà la différence elle n'est pas comment dire elle est c'est vraiment une façon c'est un peu bateau de répondre mais j'ai pas vraiment de réponse j'ai accumulé des éléments de discussion après je pense la différence avec le fait que l'un soit éteint il faudrait mettre plein d'autres choses dans le débat que j'ai pas le temps de discuter ça arrive à des moments où il y a des crises climatiques c'est multifactoriel il y a pu avoir une survenue d'épidémies sur des petits groupes néandertaliens qui étaient déjà en plus de petits nombres que les salles qui sont arrivées bref il faudrait mettre plein de trucs dans le modèle pour expliquer il n'y a pas une raison qui explique la mort de néandertal et le fait que l'alminienne ardalienne ait disparu alors qu'elle avait survécu pendant des centaines de milliers d'années simplement on voit que c'est pas tant une supériorité comportementale qu'une façon de faire société qui est complètement différente et néandertal on peut pas le penser comme nous il faut penser ça comme d'autres représentants du genre humain qui ont réalisé des choses tout à fait modernes en jugées par nos critères à nous aujourd'hui mais qui mais qui ne se plaçaient pas dans le monde comme ça vient s'est placé en position tout à fait dominante entre guillemets voilà donc c'est tout ça traversa qu'il faut essayer de trouver des éléments de réponse que dans un seul élément mais ça serait ça serait il faudrait ajouter plein de choses dans le modèle là je vous ai fait une évocation de quelque chose de quelques attributs qui me plaisent mais qui ne viennent pas répondre totalement au titre trop ambitieux que j'avais donné voilà on peut en discuter je vous remercie je vous remercie je vous remercie